bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo dans un nouveau cadre vous connaissez certainement mais plutôt sympa je vais vous présenter des petites choses sympa hop ceci un petit collector sur super nintendo qui est ressorti par Retrobit de deux jeux de shmup sur super nes ou super famicom parce que le jeu est compatible 50 60 hertz je vous présente ça juste après le générique c'est parti alors qu'est ce que c'est que ce collector c'est une version que sorti il y a un petit moment maintenant alors moi j'avais suivi surtout la sortie us je savais pas qu'il y avait une version pâle en tout cas européenne qui était sortie j'ai découvert ça récemment donc je me le suis chopé donc c'est plutôt cool j'ai payé 50 euros vous allez voir c'est plutôt pas mal ça reste un jeu officiel vu qu'il est estampillé irem il est fait en partenariat avec irem qui est donc la société créatrice des air type il n'y a pas de saut par contre évidemment nintendo vous imaginez que nintendo n'a pas donné son accord pour reproduire ce jeu sur super nes mais plutôt sympa air type étant une série que j'apprécie particulièrement j'ai moi même d'ailleurs un exemplaire donc de super air type donc sur super nes ça va nous permettre de comparer justement au niveau des jeux un peu les différences qui peut y avoir au niveau on va dire en tout cas qualité de packaging je pense que c'est important aussi pour les gens qui sont pointilleux sur les sur les détails donc je le suppris on va regarder ça ensemble on va déjà ouvrir donc c'est une boîte qui est assez épaisse alors un peu chiant à ouvrir on va essayer de faire ça bien j'ai déjà ouvert la boîte regardez un peu je n'ai pas encore encore on va essayer de faire ça bien j'ai dit il y a pas mal de trucs dedans comme vous pouvez le voir c'est rempli à ras bord il y a vraiment beaucoup de trucs dedans donc ça c'était un petit truc qui un petit autocollant qu'il y avait sur le packaging extérieur que gardé. Un truc de collectionnaire maniaque comme vous pouvez imaginer. Ensuite on a un certificat d'authenticité donc c'est le numéro 1298 sur 2800. Il y a 2800 pièces qui sont sorties pour l'Europe et pour le Japon donc plutôt cool. Ensuite on a le jeu en lui-même. Je vous ferai de toute façon des vues proches pour avoir un peu une idée. On reviendra sur le jeu ensuite on va d'abord parler du contenu en extra on va dire. Ensuite vous avez alors ça faut le retourner comme ça. Pas mal de petits bonus c'est assez chiant d'avoir à remettre dans la boîte pour tout remettre comme il faut. Plutôt sympa d'ailleurs en parlant un peu de la boîte qui est vraiment sympa avec des petites étoiles faites un peu partout avec le logo irem avec le co Retrobit avec le next level start vraiment sympa iconique d'ailleurs et sur la cover front avec une très belle sérigraphie avec donc airtype 3, the third lightning et super airtype alors excusez moi pour la voix je suis un peu enrhumé comme vous pouvez le voir mais j'espère que ça ne gênera pas trop pour la vidéo en tout cas donc vraiment un bon packaging en tout cas extérieur j'avais d'ailleurs un peu peur je l'ai commandé sur amazon et j'avais peur qu'il soit juste avec un autocollant dessus j'ai quand même pris le risque finalement il était emballé dans un carton plus volumineux donc c'est très cool et donc il était en excellente étape à réception. Ensuite vous avez donc un genre de petit fourreau avec hop un petit sourcet noir avec imprimé en blanc gris le airtype et loadout donc le contenu additionnel donc plutôt sympa c'est du carton de plutôt bonne facture bonne qualité donc c'est vraiment très très cool ensuite on a ici donc alors ça j'ai pas ouvert encore je vais regarder avec vous je découvre en même temps hop une petite enveloppe pareil le tout est décoré donc on appréciera quand même le souci du détail dans cette collection donc là on a des illustrations tout simplement donc je vous mettrai des photos un peu plus proches parce que là la vidéo je pense ça va pas super bien donner avec airtype très sympa je sais pas qui est l'auteur ce qui s'est marqué c'est paul johnson des illustrations sont de paul johnson j'imagine il y en a trois voilà trois illustrations de paul johnson plutôt sympa on a ensuite des stickers il y en a pas mal en plusieurs donc en deux exemplaires ici sympa et j'imagine ça doit être pareil là tout à fait donc des stickers donc également ici en double exemplaire plutôt cool ensuite on a un petit journal donc très sympa ça c'est vraiment cool il est très très bien fait c'est de la bonne qualité belle impression en tout cas avec donc airtype 3 et super airtype sur la cover et toutes les pages également sont à noter airtype et airtype 3 donc bon ça reste classique c'est un journal pour mettre des notes c'est plutôt sympa ensuite on a un petit feuillet de protection pour protéger hop deux pins en mode un peu pixel art assez sympa donc cette collection s'appelle airtype returns c'est que j'ai oublié de le préciser donc il y a deux pins voilà avec trois attaches derrière ça termine le contenu on va dire additionnel donc tout ça pour 50 euros plus le jeu que je vais vous dévoiler ici donc déjà on va parler un petit peu du packaging du jeu avec un close out je pense que c'est bien un close out plutôt d'ailleurs alors au niveau du jeu honnêtement c'est très qualitatif la pression est vraiment belle on a bien sûr comme je le disais pas de logo super nintendo on est sur un logo retro bit irem 16 bit cartridge par contre la qualité du carton est différente c'est un peu granuleux quand on compare avec un autre jeu super nintendo le carton était lisse et mat là c'est granuleux et brillant donc mais ça reste tout correct en ouvrant donc le jeu on n'a pas une cale en plastique mais on a comme au japon une cale enfin pas une cale en carton pardon on a une cale en plastique donc avec une cartouche de couleur noire du plus bel effet qui rend super bien donc bien sûr pareil pas noter nintendo la cartouche est plutôt pas mal ça sent un peu le plastique mais ça va c'est pas si léger que ça alors faut que je prenne le jeu en super nes pour voir je vais ouvrir ma version super nintendo pour comparer le poids la cartouche c'est vrai que c'est important parce que souvent les copies chinoises les cartouches sont vraiment hyper légères là c'est assez équivalent la cartouche super nintendo est un peu plus lourd mais vraiment quelques graves à peine donc par rapport à des jeux chinois que j'ai on sent vraiment qu'il y a une vraie carte à l'intérieur donc c'est plutôt plutôt très cool et on a une notice également tout en couleur donc du plus bel effet très sympa également donc avec pas mal d'illustrations mais les illustrations qu'on a sur les cartes pour le coup et toutes les commandes pour justement contrôler les deux jeux donc pareil on n'a pas de manette super nintendo mais une manette rétro bite pour souci de droits vis-à-vis nintendo donc voilà donc pour 50 balles honnêtement je suis pas déçu c'est une belle acquisition c'est une très belle pèse de collection également donc on va voir ce que ça donne aussi in-game voir si les jeux tournent bien tout simplement donc on notera quand même un petit défaut je viens de le voir là une petite bulle sur mon étiquette mais rien de dramatique c'est parti c'est juste une petite bulle d'air donc on va le mettre tout de suite dans la console et on va voir ce que ça donne c'est parti hop on est bon on est revenu dans les années 2010 sur youtube où on filme l'écran avec l'appareil photo c'est très classe donc on arrive sur le menu hop on a donc les deux logos du jeu avec Irem on lance un peu de son ok on peut choisir on peut là pour choisir le jeu on va tester R-Type 3 j'ai jamais testé peut-être jouer sur émulateur mais hop ça se lance Irem Corporation un joueur deux joueurs options on va voir dans les options hop ok tir autoshoot force limode ok ok cool et on a vu le logo un joueur vraiment ça a l'air de bien tourner ok on peut choisir son arme bah je fais dans le module perso classique en tout cas la séquence d'intro là est vraiment sympa pour la Super NES il y a des bons petits effets il y a plus de son je pense en tout cas ça rame pas je découvre le jeu donc il y a des débris j'imagine on peut les péter ok en tout cas ça rame pas du tout hein je découvre le jeu donc ça reste du classique R-Type enfin ça reste du classique R-Type allez je suis bon ça reste du classique R-Type à la fin j'imagine je sais pas je sais pas c'est peut-être ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas En tout cas ça tourne nickel Merde Ok, je fais une prod le truc du décor Merde, il n'y a pas fait les lasers Un petit lag par contre là Je pense que le jeu de toute façon utilise pas mal les effets de rotation sont vraiment Pas mal Allez Merde Ok, un petit bonus Putain Passage un petit peu tendu quand tu connais pas Ah les effets de rotation de là, oh merde Si je touche le truc là, je me fais baiser Si je touche le truc là, je me fais baiser En tout cas ça tourne nickel Ce jeu étant extrêmement cher, c'est cool de pouvoir y jouer sur... Je ne vais pas faire un 1-6-6 non plus, le but c'est vraiment de vous montrer le jeu Montrer que ça tourne nickel Ah cool, on a un module en plus Alors que fait ce pod ? On a un mode hyper Ok, que j'ai activé Ok on peut activer hyper ou bim Là je pense qu'il faut juste éviter Ah oui Ça pixelise un peu par contre On ira pas plus loin, on s'arrêtera ici de toute façon Ah putain, je suis en train de perdre mon module Merde Je t'ai focus sur le module, c'est de ma faute Bon, allez on arrête là En tout cas ça tourne nickel comme vous pouvez le voir Donc plutôt très convaincu de ce... Je pense que je vais encore y jouer un peu quand j'aurai arrêté la vidéo Allez on met de pause Parfait Donc voilà, plutôt convaincu de cette édition pour 50 balles Surtout sachant que ce putain de jeu là il vaut super cher Et qu'on a les deux pour le coup Donc vraiment très sympa Un bon investissement Donc je vous recommande Je vous dérange pas plus longtemps Passez un bon samedi Et je vous dis à la semaine prochaine Samedi même heure 9h C'est parti Allez, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance